Salut, c'est Franck Taluto. Durant sa carrière, Loïc Perrin a côtoyé plus de 200 joueurs. Pour terminer cette conversation, il a accepté de se prêter au petit jeu du qui était le plus doué, le plus drôle, le plus radin, etc. Et puis je lui ai réservé une petite surprise puisque les dernières questions lui ont été adressées par de précédents invités de ce podcast dont il est resté proche. Dessous de vers numéro 24, épisode 4, c'est parti ! Loïc, pour ce quatrième et dernier épisode ensemble, je te propose un petit jeu, à l'image un peu des interviews parole d'ex de l'équipe. Est-ce que tu pourrais me citer parmi toutes les personnes que tu as côtoyées, alors pas forcément le meilleur entraîneur, mais celui avec lequel tu t'es le plus régalé au quotidien ? Christophe Galtier, parce que c'est celui que j'ai connu le plus longtemps. Sinon les autres, en moyenne c'était un an, un an et demi. Et Christophe m'a appris à se connaître, il m'a mis un autre poste, et puis c'est là où on a gagné, on a retrouvé l'Europe, on a regagné des derbies. Donc s'il faut inciter un, c'est Christophe. Le joueur le plus doué ? Alors tu as déjà répondu à cette question. Ouais, tu l'as fait il n'y a pas longtemps en podcast, c'est Pascal Fenduno. Parce que j'ai joué avec plus de 200 joueurs, j'ai regardé, 206 joueurs je crois que j'ai joué. Et en fait Pascal il avait quelque chose d'inné, c'était pas un gros bosseur Pascal. Déjà j'ai aimé sa personnalité parce qu'il a toujours la joie de vivre, comme il l'a aujourd'hui. Quand on le voit il a toujours la joie de vivre. Mais j'ai vu faire des choses à l'entraînement et en match incroyable. Alors il n'a pas vécu que des bons moments à Saint-Etienne, on s'en rappelle. Mais il avait une qualité technique incroyable Pascal. Le joueur le plus charismatique ? Jean-Louis Gasset je peux dire ? Bien sûr. Voilà par exemple, là c'est bien typique. Jean-Louis Gasset, pareil je l'ai très peu connu. Enfin très peu, un an et demi. Mais en fait donc il est arrivé, il était adjoint de Julien Sablé. Je le connaissais que par son nom en fait Jean-Louis. En fait c'était pas du tout l'image que j'avais de lui. Enfin j'avais pas forcément d'image de lui parce que je le connaissais pas. Mais il a un visage un peu dur Jean-Louis. En fait j'ai trouvé une personne magnifique avec beaucoup de charisme. Mais lui il a réussi à nous faire sortir la tête de l'eau clairement. Parce qu'on était au fond du trou, à nous redonner confiance par ses mots. Et il a énormément de charisme Jean-Louis. Quand il parlait, tu l'écoutais Jean-Louis dans les vestiaires. Il nous faisait des causeries d'avant-match, à la mi-temps, d'après-match. Tu buvais ses paroles. Donc Jean-Louis. Le plus costaud ? Bayal. Bayal c'est pareil. En fait aujourd'hui il y a beaucoup de joueurs physiquement qui sont très forts. Mais qui font de la muscu, qui travaillent. Mais Bayal j'ai jamais eu poussé une barre de muscu. C'était une force de la nature. Et puis j'ai joué je ne sais combien de matchs avec lui. Mais voilà il était impressionnant physiquement Bayal. Le plus drôle ? Alors là il y en a pas mal. Moi je pourrais en dire pas mal mais je vais dire Johan au coeur. D'accord c'est pas forcément le nom auquel j'aurais pensé. Ah Johan au coeur ouais. Johan au coeur. Très marrant Johan au coeur. Dans l'humour, dans les conneries, dans les blagues. Mais il y en a plein. Tu vois Jonathan Brison que j'ai eu hier au téléphone. Voilà dans l'humour un peu subtil, un peu marrant. Puis on avait un peu le même humour. On se comprenait bien. Donc voilà. Jesse. J'en ai eu des joueurs drôles. Il y en a eu. Alors c'est un peu redondant peut-être mais le plus fou. Ah le plus fou je pense Jérémy Jeannot quand même. Mais dans le bon sens du terme c'est pareil parce qu'il y a de fou. Voilà fou dans le bon sens du terme. Mais Jérémy était capable de faire des trucs à l'entraînement avec ses pieds sur la barre, ses blagues à deux balles, toujours les mêmes. Voilà Jérémy était fou. Puis je partageais sa chambre aussi donc je connais bien Jérémy mais... Ouais Jérémy. Le plus fait t'as ? Ouais je pense que Pascal il est pas mal. Pascal Fendouno. Ouais il était pas mal ouais Pascal. Il était pas tout seul aussi. Je vais pouvoir mettre d'autres mais Pascal le plus fait tard. Le plus râleur. Ouh là là. Vincent Oignon. Très râleur. Ouais je le mettrais je pense parmi le... C'est pour ça que j'aimerais bien le voir entraîner maintenant Vincent au quotidien. Vincent mais il y a eu Jérémy Clément très râleur. Il y a beaucoup en fait de caractères forts dans une équipe et des râleurs. Il y en a eu Vincent Oignon, Jérémy Clément peut-être ouais. On va sortir peut-être un dossier. Le plus radin. Après il faut bien connaître pour être... Râleur je sais pas franchement le plus radin. Râleur je sais pas. Alors peut-être... Alors c'est marrant parce que je pense à ça. La voiture de David Elbouic quand il venait avec son petit Opel Zafira. Ça avait marqué... Voilà là ça veut pas dire qu'il est radin mais voilà. Ou peut-être qu'il s'en foutait des voitures quoi. Et des habits aussi. Le dossier. Le plus tête en l'air. Blaise m'as-tu dit. Alors lui c'est... C'est une énigme parce que sur un terrain c'était un... Il était de partout. C'était un avion avec une grosse détermination. Mais par contre en dehors il a une tête en l'air. Bah ouais à oublier des choses. Des fois tu parles... Réponds à côté. Enfin ouais. Blaise m'as-tu dit quoi. Celui que tu as perdu de vue et que tu aimerais recroiser. J'aimerais bien revoir Freddy Guarine. Il n'est pas resté longtemps à Saint-Etienne. Mais on avait... Alors il y avait toujours un peu la barrière de la langue. Mais voilà je l'avais bien apprécié. On s'était reçu un peu les uns chez les autres. Et après la distance... Alors je l'avais revue quand on avait joué contre l'Inter de Milan. En Europa League. Et puis bah là maintenant il est en Colombie. Mais ouais j'aimerais bien le revoir. Après je pourrais en dire plein d'autres aussi. Mais voilà. Freddy. Et le dernier. Celui que tu aimerais entendre prochainement dans ce podcast. Bah tu peux faire Daisuke Matsui par exemple. Tu te débrouilles par contre. Bah voilà. Toi là je t'ai bien mis dans l'embarras là. Mais c'est un défi. Bah voilà. Matsui. Et on va terminer par une surprise. J'ai demandé à deux précédents invités s'ils avaient une question à te poser. Ouais. Donc je vais te faire écouter leurs questions. Et puis je te laisserai après répondre. Salut mon capitaine. C'est Jérémy. Écoute j'espère que tu vas bien. J'avais une petite question à te poser. Comme tu le sais ce week-end on joue contre la réserve de la SS. On a dit il y a arrivé ça. Et ma question c'est vers qui ton coeur balance ? L'ami ? Jérémy et son club de Bourgouin ? Ou plutôt victoire espérée pour la SS. Voilà. Vers qui ton coeur balance ce week-end ? Attention à la réponse. C'est marrant parce que j'ai vu qu'il avait gagné son premier match 3-0 la semaine dernière. Parce que du coup je vais le suivre maintenant forcément. Et puis après le match je lui ai dit félicitations pour ton premier match. Et puis je lui ai dit par contre l'année prochaine, la semaine prochaine, je sais que tu joues contre Saint-Etienne. Je ne sais pas encore qui je vais supporter. Donc non mais forcément Saint-Etienne pour moi c'est plus fort que tout. Voilà mais pour que tout le monde soit content, un match nul. Ce sera un bon résultat pour Saint-Etienne parce que Bourgouin a une belle équipe en plus. Et puis comme ça tout le monde serait content. Et puis Jérémy ne sera pas trop énervé comme ça. Il rallera moins ? Il rallera moins ? Non non, ça ne l'empêchera pas de râler ça. On continue avec Alain Blachon. Mon cher Loïc, j'espère que tu vas bien depuis hier soir. Et j'ai une question à te poser. Est-ce que dans le futur tu envisagerais de t'investir de façon un peu plus importante dans notre club de coeur ? L'AS Saint-Etienne ? Et pour avoir des responsabilités plus importantes et te permettre de réaliser les projets que tu souhaiterais voir se développer au sein de notre club. J'espère que ta deuxième vie te plaît autant que la première. Et je te souhaite surtout que ça soit une réussite comme la première. Voilà. Un gros bisou à toi. Oui, forcément. Moi, ça a toujours été un objectif. Mais après, encore une fois, je suis lucide sur le sujet parce que je sais très bien comment fonctionne ce milieu aussi. C'est-à-dire qu'il faut être là au bon moment. Il faut avoir l'opportunité aussi de pouvoir prendre un poste plus important. Et je sais que je ne pourrais pas le faire tout de suite. J'ai envie d'avoir un bagage pour pouvoir prendre peut-être un poste un peu plus important. Donc c'est un objectif. Mais après, il faut que toutes les planètes soient alignées pour le réaliser. Je te propose d'enchaîner avec la question de Fabien Lemoyne. Salut mon Lolo. C'est l'ancien, c'est Papy. Écoute, ce petit message pour te dire tout d'abord que... Félicitations pour ta carrière extraordinaire dans un seul club. Donc bravo à toi. Félicitations à toi. Te dire aussi que j'ai pris un kiff énorme, un énorme plaisir à jouer dans ce club. À jouer à tes côtés. À avoir tous ces bons moments, tous ces bons résultats sportifs. Te rencontrer aussi toi, humainement, vraiment un super mec. Donc voilà, on s'est revu il n'y a pas très longtemps en Coupe de France. Tout ça, ça me fait vraiment plaisir de revoir certains anciens. Et c'est vrai qu'on avait vraiment une période hyper faste. Et un groupe au top avec vraiment des très bons mecs. Donc voilà. Et puis voilà, ma petite question, c'était un petit peu prendre un peu de T-News. Pour savoir comment ça se passait dans tes nouvelles fonctions. Et puis à quand la présidence de ton club, de l'Est Saint-Etienne. Allez, bisous mon poulet. Et à bientôt. En espérant se revoir sur les terrains. Parce que comme tu peux le voir, je résiste encore un peu. J'essaie encore de tenir le coup. Allez, bisous mon gros. À bientôt. Ciao, ciao. Bye. Alors pour répondre à la question de Fab. Donc déjà, merci pour son message qui me touche beaucoup et qui me fait très plaisir. C'est vrai que c'est toujours bien de revoir les anciens joueurs. C'est ce qu'on disait. Cette année de Coupe de la Ligue, ça nous a marqué à jamais. Et c'est vrai que de se recroiser sur les terrains, c'est toujours plaisant, forcément. Et autour des terrains, pour moi, en l'occurrence, maintenant. Après, mes nouvelles fonctions à Saint-Etienne se passent très bien. Je découvre un nouveau milieu. Et pour l'instant, je suis très satisfait de comment ça se déroule. Et ensuite, pour la présidence, ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai prévu. Ce n'est pas forcément dans mes objectifs. Après, on ne sait jamais de quoi le foot est fait. Mais pour l'instant, ça ne me correspond pas. Et ce n'est pas ce vers quoi je veux aller. Mais j'ai appris que dans le foot, il ne fallait jamais dire jamais. Donc, on verra. On va faire étape par étape. Et puis, on verra ce que l'avenir va nous réserver. La question suivante, elle est toute fraîche, puisqu'elle arrive ce matin de la part de Josué Aguilabougui. Oui, mon capi. J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi. Étant formé à la Saint-Etienne, je connais tout sur ta vie. Tu as été notre héros à tout le monde. Mais j'aurais voulu savoir, s'il n'y avait pas eu cette pandémie, est-ce que tu t'aurais vu jouer un peu plus longtemps ? Quand je vois Ilton qui a arrêté très récemment, ou Dante qui continue après cette remise du croisé, je pense que toi aussi, tu en avais encore sous le pied. Donc voilà. Ok, mon capi ? Eh bien, s'il n'y avait pas eu la pandémie, non. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, j'avais prévu d'arrêter. Parce que j'avais un genou qui me faisait souffrir. Et je pensais que c'était le bon moment. Mais par contre, avec la pandémie, ça n'a pas été exclu que j'aurais peut-être pu continuer si ça s'était passé autrement. Enfin bon, bref, j'aurais peut-être pu faire encore quelques matchs en trouvant des solutions avec le club. Mais en tout cas, s'il n'y avait pas eu la pandémie, non, moi j'avais pris la décision d'arrêter. C'était clair dans ton avis ? C'était clair, oui. Et on termine par une double question de Jonathan Brison avec un thème que tu l'évoquais. Hello, c'est la Brise. Moi, j'avais deux petites questions. La première, déjà. D'où te vient cette passion pour les bains froids, pour la récupération qu'on avait dans les vestiaires ? Tu étais souvent dedans. Et voilà, j'ai vraiment pensé que tu avais une vraie passion pour ça. Et si tu peux nous en dire un petit peu plus. Et la deuxième question, elle est aussi toute simple. C'est si tu devais choisir une de tes passions, est-ce que tu choisirais entre le football ou les bons vins ? Voilà, parce que je pense que le choix d'être cornelien pour toi. À bientôt, bise. Toi, je te parlais de Jonathan Brison qui était drôle, parce que la première question est très subtile, mais je ne peux pas répondre à la question. Parce que c'est un truc entre lui et moi, et je ne peux pas le dire au micro, comme ça, devant tout le monde. Mais c'est pour ça que je te disais, tu vois, qu'il est très malin, très marrant, très marrant, la Brise. C'est pour ça qu'il avait posé une deuxième question à laquelle je peux répondre. Et c'est vrai que j'ai toujours été passionné par le vin, mais même quand je jouais, alors bon, forcément avec... Avec modération ? Avec modération, parce que je ne pouvais pas faire n'importe quoi non plus, mais ça a toujours été une passion et que je développe un petit peu plus là, parce que voilà, en fin d'année, je ne l'ai encore jamais dit, mais je vais sortir une cuvée de vin qui s'appellera numéro 24. Donc voilà, c'est quelque chose qui me passionne, qui m'intéresse. Alors je suis amateur, je ne me prends pas la tête, mais voilà, c'est quelque chose qui me passionne. Mais après, le foot, enfin, c'est deux passions aujourd'hui qui sont compatibles. Au début, ce n'était pas forcément compatible, mais aujourd'hui, c'est compatible, donc tant mieux. À quelle échéance tu penses qu'on pourra goûter cette cuvée ? Ça sera juste avant les fêtes, normalement, en fin novembre, début décembre. D'accord. Rouge, rosé ? Ce sera un vin rouge. D'accord. Écoute, Loïc, merci en tout cas d'avoir accepté de répondre. Avec plaisir. C'était un plaisir de t'avoir à ce micro. C'est gentil. Bonne chance dans cette nouvelle vie, et puis à bientôt. Merci, à bientôt. Merci à Loïc pour sa disponibilité, et à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si ces épisodes vous ont plu, je compte sur vous pour les partager autour de vous. Aidez-moi aussi à les faire découvrir au plus grand nombre en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Si vous souhaitez continuer la discussion, direction la page Facebook ou les comptes Twitter et Instagram de Dessous de Vert. Écrivez-moi aussi à dessousdevert.com et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada